Bonjour, les Africains, vous allez grandir quand? Mes frères, dites-nous, mes frères et sœurs, dites-nous, vous allez grandir quand? Aimez-vous les uns les autres. Comment est-ce que vous rendez ce continent si bizarre? Dire continent, c'est trop dire. Regardez un peu géographiquement le Congo, le Cameroun. Deux frères. Deux frères. Congo, le Cameroun, c'est vraiment deux frères. Et généralement, entre Africains, que ce soit de n'importe quel côté, n'importe quel coin d'Afrique, l'Africain devrait être à l'aise et se sentir chez soi-même, partout en Afrique. Soit l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Ouest, partout. On devrait se sentir vraiment chez soi. Ça devait faire une bonne chose. Comment se fait-il que le monde entier rejette l'Afrique? Je ne sais pas, est-ce que vraiment les gens se posent parfois des questions? Pourquoi est-ce que l'Afrique est rejetée par tout le monde entier? Pourquoi les pays étrangers rejettent l'Afrique? Est-ce que vous posez souvent ces questions? Posez-vous souvent ces questions. Vous allez trouver que là-dedans, il y a la jalousie qui descend l'Afrique, il y a la haine, il y a le mauvais cœur. Et toutes les choses comme ça, c'est honteux. Je vous dis que c'est primitif, c'est sauvage. C'est le vandalisme. L'Afrique de l'Ouest, en particulier, au moins je m'agresse comme ça l'Afrique de l'Ouest, en particulier. Afrique en général, mais l'Afrique de l'Ouest en particulier. Ne croyez-vous pas vraiment que ça fait honteux? Je ne connais pas cette star d'épo, soit c'est épo, pas, pardon. Épo, s'il vous plaît, je ne connais pas cette star. Mais tout ce que je sais, que quand j'ai entendu, dès que j'ai compris cette histoire, j'ai dit merde, là c'est vraiment honteux. C'est honteux. Faïe et Popa, le nom vient de me venir en tête, Faïe et Popa. Même si c'est comment? Une star africaine devrait se sentir chez soi. N'en parlons pas. Une star congolaise, Congo, Cameroun, vous voyez un peu, même géographiquement. Comment? C'est une maison? C'est une maison. Même si elle vous a fait quoi? Est-ce qu'il n'y a pas de voix hiérarchique? Toi là, j'ai dit toi, toi qui as fait ces gestes pareils. J'appelle ça geste, parce que j'aime parfois prendre les choses beaucoup plus. Toi qui as fait ces gestes pareils. Quoi que ce soit, même si cette star t'a fait quoi que ce soit, il fallait t'amener auprès de la police, dont une voix hiérarchique, te plaindre, pour qu'on lui demande pourquoi est-ce qu'il t'a fait telle chose, telle chose. Que de faire vraiment ce que tu as fait là. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle t'a fait quelque chose de mauvais ou pas, mais sinon que, pratiquement, je pense que quand une star atterrit quelque part, elle ne peut pas attaquer ses fans. Elle ne peut pas attaquer ses fans. Soit une star étrangère ou une star du coin. Donc, je ne la vois pas en train d'attaquer ses fans. Quand j'appelle tout le monde fan, parce que là où tu pars pour une soirée, pour un concert, ou une soirée, ou n'importe quoi dans le cas, tout le monde est fan pour toi. Donc, je ne vois pas une qui va vraiment taquiner. Mais, sinon que je ne défends personne. Comme je vous disais à tantôt, je ne connais pas, je ne l'ai jamais vue, je ne connais pas, et je parle en tant qu'Africaine, et surtout Afrique de l'Ouest. Il y a d'abord les vrais problèmes à voir. Donc, il fallait vraiment la paix. Il fallait l'amour. L'Afrique doit être amoureuse. De son alentour, de ses frères et soeurs, de ses voisins de tout le monde, parce qu'il y a d'abord des vrais grands problèmes qui débalancent l'Afrique. C'est vraiment honteux que le monde entier vous est. Et entre vous, vous vous haïssez encore. La grande haine entre vous. Est-ce que c'est normal? Prenez l'exemple. Hollywood est ici. C'est tout le monde entier qui est là. Tout le monde entier est là. Que tu sois travailleur, que tu sois, disons, quand je dis travailleur, donc employé, que tu sois star, que tu sois n'importe quoi. Tu es d'abord en sécurité. C'est-à-dire, quelqu'un ne viendra pas, ce n'est pas le bébé que vous entendez ou ceci politique, non. Tu es à l'oublier ou tu es en sécurité. Tu n'as même pas à traindre. Personne ne va mettre main sur toi. Et voilà une star. Je ne sais pas là où elle part, je ne sais pas où c'est une star ou une petite star. Une star, c'est une star. Elle fait ses tours partout, peut-être partout dans son pays, ou peut-être partout en Afrique, ou peut-être, qui sait, peut-être partout au monde, je ne sais pas. sans problème. Mais, dans un pays le plus proche, pays voisin, qui devrait être considéré comme sa maison, on y met main. Pourquoi y mettre main sur une personne? On est quand même en 2018, est-ce qu'on doit porter main sur les gens? Si on est dépassé par un problème, on doit se plaindre. On doit se plaindre. Pas maîtrement, parce que là, c'est la barbare. Là, c'est la barbare. Et ce genre de barbare, ce n'est pas tant de là que vraiment, ce n'est pas bien. C'est la barbare, comme je disais là. Ça fait honte, je vous dis la vérité, ça fait honte. Parce que les trucs comme ça, quand ça se passe comme ça? Vous croirez que peut-être, c'était au fond du quartier, ou en ville, ou n'importe quoi. N'importe où que cette histoire a eu lieu, nous passions aux Etats-Unis, nous passions aux Etats-Unis, je sais qu'il y a eu un truc comme ça. Je sais déjà qu'il y a eu un truc comme ça. C'est pour vous dire que les étrangers qui sont au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout, la nouvelle est partie partout. Et quand une nouvelle paraît, elle part. C'est l'Afrique qui ne fait que foncer. L'Afrique fonce, l'Afrique descend chaque jour en tout domaine. L'Afrique descend, ne descendait plus l'Afrique. Même si jamais il y avait un problème. Moi, j'appellerais ça problème entre frères et soeurs, frères et frères. nous dialogue par la lâcheté. Parce que j'appelle ça la lâcheté. Ce n'est pas bon. Et c'est les trucs comme ça qui apportent la guerre, une réalité. Parce que quand vous donnez un, je ne veux pas vraiment, quand vous faites ce que vous avez fait là, si, lui aussi, il rend son supporter, même, et votre supporter et le supporter du supporter du supporter, vous voyez comment l'histoire s'aggrave. Pourtant, c'est quelque chose qui devrait passer par un tout petit dialogue, l'entendre et ça marche. Et même ça, il y a le croix. Même s'il y a le croix, il y a le croix. Il y a le croix qui ne pouvait pas s'arranger. Il y a le croix qui ne pouvait pas s'arranger entre vous deux. Ou, peut-être, une troisième personne, dont les forces de l'ordre. Ce n'est pas gentil. Parce que faire, c'est que quand il y a des trucs comme ça, c'est pour dire que une star camerounaise aura déjà peur d'aller au Congo, d'aller partout en Afrique. Et vice-versa. Et une star congolaise ou gabonaise ou niger ou ghanienne ou Burkina Faso ou Beninois n'aura pas vraiment envie d'aller ni au Congo ni au Cameroun parce que la peur. Hein? Les stars partent partout. Les stars sont les gens qui passent partout et c'est l'ambiance, c'est la joie, c'est, 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 hein? c'est l'ambiance, c'est la joie et qui tient bien ce joie est déjà prêt à dire santé parce qu'il faut ça pour votre star. Quand vous chassez les stars, il faut les motiver et la motivation commence d'abord par la bonne sécurité. elle doit être à l'aise partout où elle arrive, elle doit être à l'aise. C'est ça qui fait l'ambiance. Par contre, vous mettez la peur au champ et je vais vous dire une réalité pour boucler c'est que je suis en train de vous dire, je vais vous dire les Africains aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres pour être aimés par le monde entier. Changez ce comportement bad-bad. Changez ce comportement le comportement de sorcellerie parce que là c'est la vraie sorcellerie. C'est la vraie sorcellerie. C'est honteux. Comment une star va sortir pour une soirée et... Vraiment. Ça fait mal. Ce n'est pas bon. Ce que vous avez fait là ce n'est pas bon. Je sais que c'est peut-être par erreur j'appelle ça par erreur parce que comme je disais à tant que j'aime parfois prendre les choses au bon côté donc je vais dire que c'était une erreur que vous avez commise. Ne recommettez plus cette erreur. Je ne sais même pas je m'adresse à l'inconnu. Que tu es ma soeur que tu es mon frère que tu es qui que ce soit que tu es congolais que tu es camerounais parce que je ne sais pas si c'est un camerounais ou un congolais qui agit comme ça ou si c'est un gabonais. C'est tout ce que je sais qu'on a porté mon star dans un pays africain au nom Cameroun. C'est tout ce que je sais. Ne recommencez plus vraiment une pareille bêtise à la prochaine parce que là ça divise le monde ça divise les pays ça divise toi-même. Donc arrête je vous en prie africain nous avons tout profit de s'aimer donc de nous aimer nous devons nous aimer on doit déjà avoir honteux voilà que nous avons rendu ce continent l'Afrique est devenue synonyme de barbarie oui c'est devenu synonyme de barbarie en tout domaine en tout domaine c'est devenu synonyme de barbarie synonyme de je sais quoi dire et pourtant pourtant une Afrique des gens intellectuels une Afrique bénit naturellement en tout domaine mais les gens la rendent vraiment barbare c'est très honteux quand j'ai entendu et quand j'ai vu oh mon dieu j'ai dit wow un portement sur une star qu'elle soit petite star ou grande star la star c'est la star pourquoi portement sur elle hein ce monsieur de failli et papa il vous a fait quoi il t'a fait quoi qu'il ne pouvait pas avoir entendre cette erreur ne recommencer plus jamais cette erreur ne recommencer plus jamais je ne donne tort à personne je ne juge rien mais je sais seulement que c'est dégradant ça ne dégrade pas seulement les deux pays ça me dégrade moi-même qui suis ici parce qu'il suffit que si je chuchote ici à une de mes collègues je ne peux même pas parce que vous voyez c'est une histoire dégradante vous ne vous souviez pas seul vous souviez tout le monde vous souviez vous-même vous souviez tout le monde même les gens qui n'étaient pas les gens qui n'étaient pas est-ce que j'étais là ils n'étaient pas là mais pour moi ça m'a vraiment ça m'a fait un genre dès que j'ai compris ça hé j'ai d'avoir eu la chair de poulet je vous dis j'ai eu la chair de poule j'ai eu la chair de poule parce que en tant que qu'on a porté monsieur Insta qui est parti pour une fête ou c'est un concert ou c'est n'importe quoi je ne sais pas mais je sais que elle n'a pas fait un voyage personnel elle n'a pas fait un voyage parce que bon peut-être rendre visite à un ami je sais que ça doit peut-être être je ne sais pas si c'est s'il vous plaît je ne sais pas je sais que ça est parti ou c'est une fête ou c'est n'importe quoi je ne sais pas mais ce n'était pas un voyage privé privé donc personnellement non elle a été invitée et s'il y avait même n'importe quoi il ne fallait même pas quand je parlais même d'aborder d'abord les forces de l'eau non il y avait n'importe quoi aborder d'abord qui a invité cette personne posez votre problème si elle vous doit dites à cette personne votre invitée me doit telle somme telle somme arranger le problème c'est comme ça que ça doit se passer ça doit se passer comme ça dans le tout doit se passer avec amour ce que vous avez fait là c'est comme je disais à tante c'est pas bon plus recommencer plus c'est sale c'est une saleté donc africains aimons nous les uns les autres pour être aimés par le monde entier respectons nous pour que le monde entier nous respecte on a marre de ce nom l'afrique babar on a marre